Commissaire Priseur, le film. Tout a commencé dans les ventres sans chair, bien sûr. Et donc, les pressants dit 8, 20, 30, 40, et un jour, putain, un policier dit 100, et adjugé, vendu. Et après c'est fait, c'est adjugé, vendu, il l'a acheté, il l'a amené chez lui, à sa maison. Il a mis le lapin très mignon, et un jour, on toque à la porte. Et après la porte, il vient aussi voir quelqu'un. Il va aller voir ce qui se passe, à l'intérieur, qui sonne. Quand tout d'un coup, il y avait un monsieur et ses enfants nommés le père, son fils et sa fille. Ils sont venus voir, bonjour. Et le père dit, bonjour, monsieur le policier, le lapin que vous avez acheté est à nous. Et le policier dit, quoi, vous êtes les propriétaires. Et ils répondent, juste, ils ont dit, oui. Mais les enfants, les enfants et moi, on est venus retrouver notre lapin, parce qu'il a été volé, volé. Et le policier dit, volé. Bon, alors, venez rentrer chez moi. Oui, il voulait rentrer uniquement dans un détecteur de mensonges. Pour commencer, il demande à monsieur le père. Voici la machine à détecteur de mensonges. Monsieur, placez-vous. Oui, il voulait la placer. Et voilà, il est placé. Et après, il dit vérité. Notre lapin a été volé. Volé. Mais on l'a trouvé quand vous l'avez acheté. Et après, le rouge, ça veut dire mensonges. Et le vert, ça veut dire vérité. Et le vert, ça a sonné. Ça veut dire vérité. Et quand le policier remarque que c'est bien leur propriétaire, Alors, il dit, alors, on va dire, vous dit vrai, Mais ce que c'est bien votre lapin. Alors, oui. Et regardez, il y a une preuve. L'enfant, il montre aussi que le collier, il y a un petit cachet. En cachant avec un collier, il y a une pièce 1 euro. Une trésor, bien sûr. Regardez, c'est une pièce 1 euro. Tout d'un coup, il dit que, oui, ma fille a mis cette pièce pour notre lapin. Pour une preuve, bien sûr. Et quand les pièces poseuses sont bien ensemble, Le policier remarque que c'est un propos du commissaire briseur. Alors, il dit, à mon avis, on devrait aller parler au commissaire briseur. Dans la salle de vente, il représente aussi un tableau que vous vendez. Voici le tableau du soleil. Il convient 10, 20, 30, 40. Mais le policier dit, arrêtez tout. Euh, arrêtez tout. Il dit, vous. Et après, il le paie, les enfants sont venus ici. Et par son, il les connaît au plus. Encore vous, les propriétaires. Et le policier dit, oui, ils sont avec moi. Parce que vous avez le lapin que j'ai acheté. C'est à eux. Euh, mais le commissaire briseur a dit, Et alors, ici, c'est interdit aux propriétaires en plus. Oh, des propriétaires. Oui. Et en plus, c'est pas du tout ça. Quand d'un coup, la fille dit, Hi, c'est mon tableau. Oui, il dit, c'est un tableau. Et il dit, et le commissaire briseur dit, Sécurité, sécurité en place. Mais c'est mon, c'est le, mais c'est le mien. Et il dit, désolé, je l'ai trouvé et je le garde. Gardé en plus. Ok, c'est bon, on va partir. Le policier veut partir. Lui, le père et ses enfants, bien sûr. Hein, les enfants. Et quand le père et ses enfants partons, Et le policier partent, Quand tout à coup, il y a quelqu'un qui veut dire, Attendez. Oui, c'est pourquoi. Oui, il veut dire, il faut que vous, Vous montrez, Il faut que je vous montre un truc. Oui, il veut montrer un truc pour le policier. C'est celle des trucs à vendre. Oui, dans la porte, il y a des trucs à vendre. Mais quand tout à coup, il y a des trucs à vendre, Il y a des trucs qui ont été volés. Il y a en plus, il remarque qu'il y a un portefeuille. Et il dit, mais, mais c'est mon portefeuille. Oui, il remarque que tout a été volé. Oui, parce qu'en vérité, oui, comme vous le voyez, Ce sont tous les trucs qui ont été volés. Oui, tous les trucs. Y compris les animaux, les chats, les chiens, Et même aussi les voitures, d'ailleurs. Oh, il remarquait quoi ? Les animaux et les voitures volés ? Oui, et je suis son employé. Mais il n'a pas me payé, Alors je suis venu vous voir. Oui, il avait remarqué qu'il n'a pas été payé en plus. Toutes les pièces qu'on représente. Le mystère est bien résolu. Et le policier lui dit, je crois que le commissaire priseur est un voleur. Et pour l'instant, le tableau vendu, Le combien de... pour que vos personnes vendent ? Combien ? 50, 60, 70, 80, 90. Et après, il dit le policier, stop, arrêtez tout. Le commissaire priseur est un escroc, un voleur. Et après qu'on a entendu ça, il grogne. Et après, il a défait ses amis, en vérité, que ce cache était en fait aussi d'un personne noir. Il était en fait un pitpoker. Ah oui, je suis le pitpoker. Oui, et le pitpoker. Et le policier dit, vous êtes le pitpoker que vous êtes recherché par la police. Oui, recherché par tous les polices. Et là, il dit, on a la loi, je vous arrête. Il s'enfuit et il prend son camion avec tous les autres tchèques qui étaient volés. Il s'enfuit, mais les policiers sont renforcés, sont revenus ici pour l'arrêter. Euh, trottin, arrêté. Et pendant ce temps-là, tous les maisons que les personnes ont acheté les trucs, eh bien, ils se viennent d'être rendus. Les policiers sont venus toutes les maisons. Et d'aller voir dans tous les maisons, les voisins, pour aller voir les personnes qu'ils ont acheté le commissaire priseur, qui était en fait un voleur, le pitpoker. Alors, tout d'un coup, ils ont récupéré tous les morceaux, tous les autres tchèques ont été vendus. Ils viennent de les prendre pour les ramener au commissariat et de les ramener au propriétaire, bien sûr. Que le commissaire priseur était en fait un pitpoker. En les emmenant, ils ramenaient tous les autres tchèques où ils étaient volés. Ils ramènent leur propriétaire. À la fin, les policiers avaient ramené tous les autres tchèques au propriétaire. Et pour finir, le président avait bien vu ce qui s'est passé. Alors, il a décidé une chose. Il dit que les commissaires priseurs, que c'est fini. Ce n'est plus maintenant dans le futur, désormais. En revanche, nous avons prévu que les mairies soient des vendres. Et que la mairie n'aura pas uniquement que les salles de réunion. L'île de la mer, il va plutôt aussi avoir un garage de vendre. Eh oui, dans les mairies, il va y avoir les garages. Garages de hauts jets de vendre. Mais pour être sûr que ça marche, c'est simple. Voilà, à l'intérieur du garage. Lorsque vous avez des bonnes et dents, lorsque vous voulez vendre des trucs de votre son au grenier, là, vous avez pas une place pour chez vous. Alors, vous prenez vos transports, vous mettez dans votre voiture, comme ça. Et vous les pouvez ramener direction à la mairie. Lorsque vous avez dans la mairie, vous arrivez directement au garage. Et après, vous déposez votre truc. Et après, voilà. Et après, voilà, vous vous êtes payé. Mais pour la paie, c'est simple. Quand le camion arrivera pour prendre les trucs, et hop, il arrive directement au magasin. Il va être payé aussi, le camion en livraison. Et les pièces 1 euro pour votre compte, eh bien, ça arrivez. Les sous que vous allez gagner, ça seraient arrivés sur votre compte. Fin. Comme ça, plus de commissaire-priseur, uniquement les ventes, ce sera uniquement livré aux mairies, par les garages de vendre. Et oui, les garages, que les garages, les camions de magasins, viendront les prendre pour acheter. Et hop, direction au magasin.